... Voici les titres du journal ce soir. Veillée d'armes pour la communauté éducative nationale, demain est jour de rentrée scolaire. Les élèves renouent avec les classes après six mois de vacances dans un contexte bien particulier. Enjeu, innovation mais aussi état d'esprit dans les familles dans ce journal. L'élection régionale, les batailles électorales s'annoncent âpres et serrées par endroits pour 16 partis politiques et 700 sièges à pourvoir dans 58 départements. Décryptage des forces en présence dans le 20-30. C'était les titres, les détails, c'est tout de suite. L'espace public restera obligatoire et jusqu'à nouvel ordre. Bienvenue une fois de plus. Demain s'ouvre au Cameroun la première page de l'année scolaire 2020-2021. Et pour répondre à l'appel, ils seront quelques 10 millions d'élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire. Par la même occasion, leurs enseignants seront à l'honneur, à la faveur de la journée mondiale qui leur est consacrée. Une rentrée particulière dans un contexte particulier et donc des dispositions particulières. Martine Wellingé. Son lancement, c'est tout un symbole. L'année scolaire 2020-2021 démarre ce 5 octobre. Journée mondiale de l'enseignant. Une grande première. Comme un clin d'œil à ces... qui seront doublement sollicités. Le COVID-19 dictant sa loi, le gouvernement a pris des mesures spéciales. Le coronavirus pose son cartable au sein de nos établissements scolaires. Ce sera donc une école masquée, mais surtout en mode distanciation physique, 50 élèves maximum par salle de classe. Pour mener à bien cette mesure, le système de mi-temps est instauré. Certains seront du matin et d'autres de l'après-midi. Si la mesure ne surprend pas certaines écoles primaires qui en avaient l'habitude, d'autres établissements, surtout dans l'enseignement secondaire, devront se mettre à jour. Ce qui est déjà le cas avec les points de lavage de main qui accueillent les élèves dès leur accès à l'établissement. Si le coronavirus n'a pas entaché tous les examens officiels à la session 2020, le probatoire de l'enseignement général paye le prix fort avec juste un peu plus de 30% de taux de réussite, un chiffre en baisse par rapport à la session précédente. Pour mettre toutes les chances du côté des élèves, le gouvernement envisage de poursuivre avec les cours à distance et le téléenseignement diffusé sur les antennes de la CRTV et qui a connu un franc succès. Dès ce lundi, tous les regards seront également tournés vers les régions du nord-ouest et du sud-ouest en proie à une crise sociopolitique et qui doivent désormais faire, elles aussi, avec le Covid-19. Le décompte est lancé. Plus que quelques heures, les élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire reprennent le chemin des classes sur l'ensemble du territoire national. Pression particulière pour les chefs d'établissement. Franck Kévina a suivi pendant quelques heures le proviseur du lycée bilingue de Nkondongo et nous propose ce reportage. Au pas de course, monsieur le proviseur assure les derniers réglages. Bureau de scolarité, sans saura, concertation avec les proches collaborateurs. Vous allez veiller à ce que tout le monde soit dans la salle où on passe des tests contre le Covid-19. Je vous souhaite que c'est une condition, si nous, que les uns et les autres soient ici lundi. Cette année, le lycée bilingue de Nkondongo attend environ 3000 élèves. Pour les chefs d'établissement, le Covid-19 est inscrit au tableau des défis. Nous avons fait des pieds et des mains pour que dans tout le campus, nous ayons d'abord des points d'eau. Nous tenons à ce que tout notre personnel fasse le test contre le Covid-19. Les emplois du temps sont déjà disponibles, mais ça n'a pas été facile avec l'instauration du système de mi-temps. On va voir dans quelle mesure ce sera peut-être le premier cycle dans la matinée et le second cycle dans la soirée. Ce problème-là ne nous est pas toujours facile. Nous sommes attelés à le faire. Il y a aussi la pression des parents. En quête de place, beaucoup ont vu leurs aspirations buter sur la restriction des effectifs. Le train de l'année scolaire s'ébranle demain, lundi 5 octobre. Tous les parents s'activent à faire de leurs enfants les premiers passagers de ce train du savoir, tous couverts par le dispositif anti-Covid-19. État d'esprit dans les ménages. Chaque quelques heures de la reprise des cours, c'est dans ce reportage de Marlise et Noam Bargaoumo. Pas aussi prête pour le jour de la rentrée scolaire, la petite Marie-Rose reste tout de même confiante. Demain, elle ira à l'école, bien que n'ayant pas encore tout le nécessaire. Je suis sûr que mes parents vont m'aisser pour que je continue de l'école. Alors que certains parents effectuent encore les dernières courses de la rentrée, comme ici en Vokbi, la famille Tanko vivant au quartier Tongolo Yaoundé, quant à elle, s'est dit déjà prête pour le jour J. Ce dimanche, la maman a réuni toute sa progéniture pour les derniers ajustements, avant de remettre à tout un chacun son kit scolaire. D'ailleurs, pour cette mère de famille, il est important de commencer plus tôt les préparatifs. Commencer, puis j'ai acheté tout ce que je pouvais acheter, mais Dieu merci que je me suis assortie. En bonne place, le dispositif anti-Covid. J'ai fabriqué ce qui est le hand sanitizer, donc je vais partager aux enfants là chaque jour. Tous ces efforts et sacrifices qui ne laissent pas les cinq enfants Tanko indifférents. J'essaie encore de me préparer pour l'école demain, et pour tout ce que mes parents ont fait pour moi, tout ce qu'ils ont acheté pour moi. J'ai pris que le Seigneur, Dieu me donne la force pour bien apprendre et bien réussir, pour rendre mes parents joyeux. Les cœurs de parents ne seront apaisés que lorsqu'ils verront leurs enfants débuter sereinement l'année scolaire 2020-2021. Restons toujours au cœur des familles pour reparler de l'état d'esprit des parents. en cette veille de reprise des classes, entre la peur, l'inquiétude, les parents doivent s'arrimer à la nouvelle donne. Voyons tout cela dans ce reportage de Elvire Galimé-Ballet. La rentrée scolaire de ce lundi 5 octobre, c'était déjà de l'inédit, avec de nombreux changements liés au contexte sanitaire actuel. Ce retour à l'école partiel et controversé angoua certains parents sur le nouveau rythme d'école. On essaie de voir comment ça va commencer, mais ça sera difficile pour nos parents de supporter et pour nous encadrer de veiller à cette situation. Mais on permettra aux élèves de respecter ces mesures. En souci de respect des mesures barrières, qui imposent tout de même une réorganisation. Nous qui travaillons, nous sortons le matin. Il faut à tout prix quelqu'un à la maison pour accueillir les enfants à 13h, 14h. Plus bien qu'avant, il faut les éduquer déjà. Sur le lavage des mains et le port du masque, le Seigneur fera le reste pour les protéger à l'école. Il peut durer pour nous, les parents. On va se battre pour envoyer les enfants à l'école. Les mesures de barrière, mettre même les gels dans les sacs des enfants, on est obligé de le faire. Entre angoisse et optimisme, il faut bien s'arrimer à la donne, parce que le spectre de la pandémie à coronavirus continue de planer. C'est en toute assurance que les élèves du primaire de l'arrondissement de Saint-Mélima vont prendre le chemin de l'école ce lundi. Ils ont reçu des kits de fournitures scolaires évalués à 15 millions de francs CFA, un don de Germain Mathurin-Bindoua, député RDPC à l'Assemblée nationale. Des précisions, Philippe Roger-Sama. 53 écoles sont bénéficiaires de ce don de matériel didactique évalué à plus de 15 millions de francs CFA. Une contribution personnelle de l'honorable Germain Mathurin-Bindoua. Une véritable foire au cadeau qui leur permet de prendre en toute assurance le chemin de l'école. Un élu du peuple qui pense aux écoles, aux enfants, avant la rentrée. Nous sommes énormément satisfaits. En ce temps de crise, c'est tellement difficile de bien commencer les rentrées. Merci pour ce geste de cœur. Tous les besoins spécifiques de l'apprentissage sont pris en compte dans ces kits scolaires. 30 000 cahiers, 25 sades, plus d'une centaine de cartons de craie, ardoises, stylos et fournitures diverses y illustrent la vision sociale du donateur. En droite ligne avec la volonté du chef de l'État. J'ai voulu soulager les peines et les difficultés des parents d'élèves. Enseignants et élèves ont été invités à tirer le meilleur profit de ces fournitures pour qu'à la fin de l'année scolaire, les résultats tiennent la promesse des fleurs. Paquets minimums et bourses aux élèves, aux meilleurs élèves, sont entre autres activités organisées cette semaine en prélude à la rentrée scolaire. Cap pratique dans les localités d'Akok, d'Akok, dans la région de l'Est, Logon-Birni, dans la région de l'Extrême-Nord et Fongo-Tongo, dans la région de l'Ouest. Voyons tout cela dans cette mouture de Michel-Renaud Ouandia. Nombreux établissements de la République ont bénéficié du paquet minimum au cours de cette semaine. C'est le cas à Atok, dans le Rognon, où 22 chefs d'établissement ont reçu de la commune du matériel didactique. Même son de cloche, à Logon-Birni, dans le Logon-Échari, ici, 22 écoles ont reçu du matériel didactique, des bureaux et des produits pharmaceutiques d'une valeur de 17 millions de francs CFA. Les élèves et étudiants de la localité ont également bénéficié des bourses de la commune. Avec les fonds propres de la commune, il y a une opération table-banque que nous allons faire afin de décongestionner les salles de classe. Quant à Fongo-Tongo, dans la région de l'Ouest, les parlementaires originaires du département de la Maine-Noire ont remis un important don constitué de cartons de silos, des registres et bien d'autres matériels. J'ai dit tout simplement merci à nos parlementaires, merci pour aujourd'hui, merci pour demain. Un geste vivement salué par les populations. La CRTV donne le coup d'envoi de cette rentrée scolaire à Garouaboulaye, dans la région de l'Est. La chaîne au cœur de la nation y est en délocalisation. Les rendez-vous cultes tels Cameroun Daylight et Cameroun Feeling seront produits en direct de Garouaboulaye demain, 5 octobre. Toute une équipe de professionnels sous la conduite du chef de chaîne de CRTV News, Evelyne Wonaïe Somba. Plus de détails avec Aboubakar Abou. C'est une CRTV aux couleurs de la rentrée scolaire. La chaîne se câble à Garouaboulaye, dans la région de l'Est. Les rendez-vous cultes, tels Cameroun Daylight et Cameroun Feeling, feront une place de choix au 5 octobre, ici à Garouaboulaye. Le lundi, il y aura effectivement rentrée scolaire dont il faudra dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre en ce qui concerne le nouveau déploiement de l'année scolaire, les nouveaux calendriers, la stratégie gouvernementale. En clair, c'est parti pour une série de reportages exclusifs, d'escales inédites, de découvertes et d'interviews frappantes dans cette localité stratégique de la République. Nous sommes très contents et très fiers. Et puis, nous tous ensemble, on souhaite qu'il y ait vraiment la rentrée. Tout le monde attend cela. Les défis sont immenses dans cette zone frontalière qui offre l'hospitalité aux voisins centrafricains. Parmi les priorités, l'éducation. Sur les tableaux, la reprise des cours sans Covid-19. Un grand format que mettra en tribune une équipe de professionnels de l'écran et du micro qui a déjà pris ses marques ici à Garouaboulaye. Dernier virage avant le début des classes. La gendarmerie freine certains élans d'usagers indélicats sur l'axe Yaoundé à Yosbertois. Les éléments de l'opération contrôle, surveillance et répression ne transigent sur aucune infraction. Pierre Evembe. Axe Yaoundé à Yosbertois surtout ne pas donner aux gros porteurs ses rois autoproclamés de la route de terroriser les familles qui rejoignent leur domicile pour une rentrée scolaire sereine. La gendarmerie a renforcé son dispositif mobile avec ici les éléments du peloton routier motorisé. Notre mission est de lutter efficacement contre les accidents de circulation routière. Il n'y a pas que les infractions de la circulation il y a la guerre menée contre la propagation du coronavirus. Le chef d'escadron Aridi Malais applique les instructions du haut commandement pour une prise de conscience de la menace qui continue de planer. Nous avons mis un dispositif lorsque vous arrivez on constate que vous n'avez pas de cachet-nez on vous oblige immédiatement à vous en procurer et dans les cas de transport nous continuons toujours à sensibiliser. Mouris des suites d'accidents de la circulation de coronavirus l'agenda d'Amérique nationale a fait son choix ne pas mourir du tout surtout pas sur les axes routiers. C'est bien entendu. Élections régionales du 6 décembre prochain et l'ECAM a donc rendu publiques les listes acceptées et celles rejetées. Depuis vendredi les visages des candidats à la candidature investie par 16 partis politiques laissent présager des bataillies électorales par endroits. Si le RDPC a déposé des listes partout les autres formations politiques à l'instar de l'UNDP du PCRN ou encore de l'UDC ont choisi de compétir dans leur fief supposé ou réel. Voici le décryptage d'Augustin Guizana. C'est quasiment dans tous les 5 départements de l'Adamaoua qu'il y aura match. Cette circonscription électorale verra le face-à-face UNDP-RDPC. Dans la région du centre et l'ECAM a enregistré 22 listes déposées par 8 partis politiques à la conquête de 90 sièges en jeu. Si le RDPC fait cavalier dans la Haute-Sanaga, l'Umba Mekim, l'Union et Fumu, il aura affaire à certains adversaires anciens et nouveaux de la reine politique nationale. Une bataille est en perspective dans la Lékié où 9 sièges sont en jeu entre 4 formations politiques. A l'Est, ça se jouera dans l'Omédiérem. Ici, les 21 sièges sont convoités par le RDPC et l'UNDP. Dans l'extrême nord, si le RDPC va seul à la conquête des 14 sièges du Logon et Chari, les 15 du maillot d'Anaï, les 5 du maillot savant, il aura des adversaires comme le FSNC ou encore l'UNDP dans le Diamari. Dans le littoral, l'on note 4 listes en compétition dans la Sanaga maritime, le MLDC, le PCRN, l'UPC. Dans l'honneur, la Benoît et le maillot luthien. Restent les circonscriptions électorales qui focalisent l'attention. A l'Ouest, c'est dans le Noun qu'il y aura match entre l'UDC et le RDPC ainsi que le PCRN. Signalons que le RDPC est le seul parti en lice dans le Nord-Ouest à la conquête des 70 sièges, idem dans le Sud et le Sud-Ouest. Et ces élections devront se dérouler dans la propreté. Quelle ville du Cameroun est la plus propre ? C'est pour répondre à cette interrogation que le ministre de l'Habitat et du développement urbain a visité les métropoles de Yaoundé, Limbé et Douala, inspection qui s'est faite en présence des membres du jury international du concours Ville propre, compétition qui s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de l'Habitat qui se célèbre ce 5 octobre. Christelle Fouda. 72 heures auront suffi aux ministres de l'Habitat et du développement urbain pour se faire une idée de l'évolution des travaux de modernisation de la ville de Douala. Au cours du débriefing, entreprises, autorités administratives, maires, superviseurs et contrôleurs de travaux ont pu faire le point quant à la faisabilité, la qualité et la durabilité des actions engagées sur le terrain. Le bilan est très satisfaisant parce que les voies qui impartent la canne sont terminées à 100%. Juste une ou deux voies où il y a quelques problèmes de libération des emprises. Échanges qui ont décollé sur des recommandations. Les recommandations claires ont été données visant à achever ces travaux qui sont, il faut le dire, menés selon les règles de là. Un don en matériel d'hygiène a été octroyé aux six communes de Douala, lesquelles devront affronter celles de Yaoundé et Limbé pour emporter le titre de ville la plus propre du Cameroun. Financement des projets intégrateurs, une délégation de haut niveau de la SOMAC prend part dès demain, lundi à Paris, à la conférence internationale de Paris-WIC sur les investissements à l'effet d'attirer des investisseurs. La rencontre est organisée par le ministre français de l'économie et des finances. Marie-Laurence Nké nous livre les enjeux de la rencontre. C'est à une opération de séduction que se livre la SEMAC à Paris dès demain, 5 octobre 2020. Une délégation de haut niveau du programme de réforme économique et financière de la sous-région conduite par le président du comité de pilotage Gilbert Ondongo, ministre d'État, ministre de l'Économie de la République du Congo prend part à la conférence Paris-Infra 8. Elle est une conférence qui regroupe toutes les institutions financières internationales, tous les investisseurs privés. Par la réalisation des 11 projets intégrateurs prioritaires, la SEMAC recherche 2 563,4 milliards de francs CFA. Il est donc question de leur présenter les projets, de prouver leur maturité, de leur montrer quel est le schéma de financement. La mobilisation des financements nécessaires à la réalisation de ces projets intégrateurs est une instruction des chefs d'État de la SEMAC formulée lors de leur sommet extraordinaire tenu le 22 novembre 2019 à Yaoundé. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Veille de rentrée scolaire et lutte contre le coronavirus. Dans la région du Nord-Ouest, le corps médical s'engage à soumettre le personnel enseignant au dépistage. Evariste Einga en parle ce soir avec son invité le docteur Kinsley Nchehesso. Evariste Einga que nous retrouvons en direct du centre des opérations d'urgence de santé publique. Evariste, bonsoir. Que doit-on retenir ce soir ? Bonsoir à Tabadine Oma. Aujourd'hui, on prend la direction de Bamenda dans le Nord-Ouest et notre invité c'est le docteur Kinsley chez Sceaux. Il est le délégué régional de la santé publique dans cette zone sanitaire. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Einga. À un moment, le taux de mortalité Covid était très élevé dans votre secteur sanitaire. Que s'est-il passé pour inverser la tendance et en arriver à la situation actuelle ? Oui, durant la première semaine du mois de juin 2020, c'était à peu près cinq semaines après le début de la pandémie dans la région. Nous avons enregistré un taux de léthalité de 31%. Il y avait deux raisons. La première raison, comme vous le savez, au début de la pandémie, il y avait trop de stigmatisation liée à cette maladie. Ce qui fait que beaucoup de malades que nous avons reçus qui avaient développé des symptômes sévères ont décidé de rester chez eux. Ils ont refusé de venir carrément à l'hôpital et certains d'entre eux sont même à domicile. nous avons même formé plus de 80 agents de relais communautaires pour effectuer cette sensibilisation dans les communautés, surtout en langue locale. Et aussi, nous avons vite décentralisé la réponse vers les 19 districts de santé. Avec le temps, nous avons assisté à une diminution progressive du nombre de décès. Et depuis pratiquement six semaines, on n'a enregistré aucun cas de décès dû au COVID-19. dont le taux de l'hôpital actuellement est à 0%. C'est à féliciter cet effort, vous qui avez pu obtenir ces statistiques. Maintenant, on va se projeter vers l'avant. Demain, c'est jour de rentrée scolaire. Comment entendez-vous accompagner les établissements ? Le deuxième que nous allons mettre en place, c'est le dépistage obligatoire des enseignants. Et avec le secteur éducatif, en fait, sur la coordination de son excellent le gouvernement de la région du Nord-Ouest, nous allons tester au moins 15 000 enseignants dans la région du Nord-Ouest avant la rentrée scolaire. Nous comptons aussi mettre en place dans les établissements scolaires un système de surveillance qui va nous permettre de décliner les cas suspects. Merci pour toutes vos nouvelles et bon courage pour la suite. Ata Badini, Omar, on l'a retenu, la surveillance sera active dans le Nord-Ouest au moment de la rentrée scolaire avec notamment cette prescription du délégué régional qui est celle de devoir obliger chaque enseignant à se faire tester. Il y a environ 15 000 qui seront soumis à cet exercice. à vous le plateau. Merci Evariste. Très important ce test en direction du personnel enseignant. Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Cameroun n'est plus. Maître Charles Tchakouté-Pathier a tiré sa révérence très tôt ce matin en France à l'âge de 57 ans. Le patron du barreau a quitté le Cameroun jeudi dernier pour motif d'évacuation sanitaire. Les détails avec Nicole Doudou. C'est le 12e bâtonnier de l'histoire du Cameroun qui s'en va. Maître Charles Tchakouté-Pathier s'apprêtait à achever son mandat de deux ans à la tête du barreau le 25 novembre 2020. Sa santé était devenue fragile au terme d'une tournée dans les régions. Vêtu de sa robe noire de défense et de conseil le patron du barreau du Cameroun a assisté récemment aux audiences de prestations de serment des 872 jeunes avocats ayant rejoint le tableau de l'ordre après une dizaine de jours d'hospitalisation à Douala évacuation jeudi dernier en direction de France où il rend le dernier souffle dans un hôpital dans la ville de Havre. Une terrible perte notre bâtonnier n'est plus un bâtonnier qui a souhaité insuffler une force nouvelle à notre barreau c'était un homme profondément humain. Après les deux bâtonniers émérites Bernard Achomouna maître Francis Amah Sanga un autre géant de la vocature tombe ce dit fils d'une dé région de l'ouest recevra des hommages judiciaires à la hauteur de ses œuvres au service de l'humanité. Paix à son âme La dépouille mortelle du président de la chambre d'agriculture de l'élevage des pêches et des forêts du Cameroun Joseph Roland Mata est arrivé la nuit dernière à l'aéroport international de Yaoundé Simalène. Elle a été accueillie par la grande famille de la chambre d'agriculture et par ses proches. Joseph Roland Mata est décédé à l'âge de 59 ans. Le 23 septembre dernier des suites de maladies c'était à Tunis, la capitale tunisienne. Il sera inhumé à Yokadouma. Son village natal c'est dans la région de l'Est Cameroun. Dans le même registre, la musique camerounaise est en deuil. Le producteur d'album Moussa Esam a été retrouvé mort chez lui ce jour à Yaoundé au quartier Anguissa. Moussa Esam est connu pour avoir produit et lancé Bendeka dans l'album Amour à sens unique notamment. Dans son répertoire on signale également George Dixon, Mekong président, les Congolais Yokalo Kito ou encore Hilarion Gemma. Moussa Esam était à sa disparition vice-président de la Sonakam. La préservation de la culture sawa au cœur d'un atelier de formation à l'initiative de l'association des femmes sawas, filles et femmes originaires des Berges du Voury ont été édifiées sur le conditionnement, l'étiquetage et l'emballage de produits. Christelle Fouda. Perpétuer la culture sawa de génération en génération, c'est l'essence de cette formation initiée au bénéfice des actrices du secteur de transformation à droit alimentaire par l'association des femmes leaders sawas. Je suis en train de leur donner des impôts pour améliorer leurs produits, les rendre compétitifs dans les marchés nationaux et internationaux. Trois jours durant, filles et femmes ont été édifiées sur l'emballage, le conditionnement et l'étiquetage des aliments qui font la fierté de ce peuple de l'eau. Nous nous sommes dit que l'autonomisation économique reste le point principal pour l'éclosion du développement dans notre pays. Un véritable retour aux sources qui contribuera à enraciner la jeune génération dans la culture sawa. Une semaine après la commémoration de la journée mondiale du tourisme, je vous invite à la redécouverte d'un lieu mythique, le sanctuaire de Ngoglituba dans la Sanaga maritime. Les gardiens des traditions s'y sont rendus pour requérir les bénédictions des ancêtres. Un véritable retour aux sources. C'est dans l'arrondissement de Nyanon dans le département de la Sanaga maritime que la dernière édition de la journée mondiale du tourisme a été organisée. La grotte de Ngoglituba qui attire tout le monde entier. C'est déjà très grandiose pour l'arrondissement. La grotte mythique qui couvre une superficie de 4 hectares environ dans ce désert qui s'étend à perte de vue. Le site a connu une mobilisation sans parer des peuples bassins pour bâti. Ngoglituba a toujours été ce véritable sanctuaire où le pèlerin se ressource. Depuis 70 ans, toutes les confréris ont renoué avec ces retrouvailles. Les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands. Même le rythme de déviation des pluies a été sollicité auprès des ancêtres. Nous sommes en saison des pluies et que la pluie se met à tomber. Donc nous leur demandons de différer cette pluie. A l'occasion de ces retrouvailles, les femmes initiées ont eu voix au chapitre. Notre objectif c'est de promouvoir le rythme de corps parmi les jeunes femmes. Avant la bénédiction finale. Des pygmets de Mimbili, Ngomanghele et Soma Lomo dans l'Est et le Sud du Cameroun sont dans la capitale pour une mission précise, prêter main forte dans la lutte contre le Covid-19 et d'autres maladies tropicales sous le couvert de l'Association nationale des désœuvrés et des déshérités du Cameroun. Ces pygmets sont venus distribuer gratuitement des médicaments traditionnels et inviter les citadins à faire valoir le traitement traditionnel Barbara Pajama. Quelques zestes de la forêt, une quantité de primitifs, un croix hospitalier et une posologie orale et voilà la composition d'un retour aux sources. La pharmacopée Pygmets s'implante à Yaoundé pour traiter le mal à la racine. Les sambis c'est une grande essence naturelle qui a pour but de purifier le sang. Bon, nous avons le folle qui est la chloroquine, nous avons les couques la quinine. Ils sont de Mimbiti, Gomangile et de Somalomo dans le sud et l'est du Cameroun sortis à la rencontre des citadins à l'invitation de cette association avec qui ils travaillent depuis plus de 30 ans déjà. Le but est de promouvoir la culture et la médecine traditionnelle des pygmets à base des plantes naturelles. Des écorces d'arbres donnés gratuitement. En retour, ils sont remerciés. Nous avons reçu des sacs d'airies pour les pygmets, les savons. La sollicitude est noble pour soigner les pygmets denses aussi. C'est un remède à la fois culturel et thérapeutique. Avant de refermer ce journal, je signale ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun à Sa Majesté Lé-Titrois, roi du Lesotho à Macerou. Le président de la République lui adresse ses vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la célébration ce 4 octobre de la fête nationale du Royaume du Lesotho. Fin du journal. Préparez avec la collaboration de Daniel Menanga, Maria Mazou et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information minuit. Ne manquez pas votre rendez-vous dominical scène de presse. Ce sera juste après ce journal. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. des demeures retrouvés à Delmbala pour les éditions de 20h30 semaine et Estakima Tabot pour les éditions de 19h30. Bonne soirée et bon début de semaine à tous. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins un mètre de distance des autres personnes surtout si elles tousent éternues ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada